Bienvenue au JT Lourdes 2022. Du 24 au 28 octobre, les jeunes du dos 16 ont été invités à un grand temps fort, le 13e pèlerinage à Lourdes. Tu es l'émanuelle, tu vas avec nous, tu vas avec nous, tu vas avec nous. Pour ton âge à un monde, toujours plus loin, toujours plus loin, toujours plus loin. Le nouveau prédicateur de cette année est le père René Luc, du diocèse de Montpellier. Il est le fondateur de Camisio, une école d'évangélisation au service d'un diocèse qui permet aux jeunes de prendre une année pour Dieu. Merci mon père de nous avoir donné le désir de la sainteté. On est toujours à 200 à l'heure, on ne sait pas s'arrêter, on a besoin de s'arrêter. Et quand on s'arrête, qu'est-ce qu'on fait ? On est toujours sur nos réseaux sociaux, ce n'est pas une critique, attention, c'est juste un mode de vie qui nous perturbe tous. Et on a du mal à s'arrêter. Et donc je demande au Seigneur pour vous que l'Ordre soit le moment, un, de mettre votre gobelet à l'endroit, deux, de renouveler votre mare pour qu'elle se libère de ce qui sent mauvais, trois, de faire des réserves. Ce chapé, ce n'est pas rien. C'est une chaîne à vélo contre le démon. Il nous protège. Marie écrase la tête du serpent comme le dit l'Apocalypse chapitre 12. Mais c'est aussi une corde à nœuds pour monter vers le ciel. Et maintenant, nous allons voir quelques beaux moments de ce pèlerinage qui ont marqué notre vie intérieure. Sous-titrage Société Radio-Canada Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. La porte étroite, pour nous, c'est Marie. Jésus est rentré dans cette porte étroite. C'est par Marie, par son oui, qu'il a pris chair de notre chair. Et si nous sommes à Lourdes, c'est aussi entrer par cette porte étroite qu'est Marie, pour accéder à Dieu. Et l'envoi, parce que nous aussi, les jeunes, nous sommes capables de nous engager pour l'éternité. Quoi de mieux pour terminer ce pèlerinage qu'une belle flashmob ? Je vous souhaite à tous une bonne fin de pèlerinage et on se retrouve l'année prochaine. Jésus est toute ma vie.